Et tout de suite, une nouvelle soviétique, elle est toute mignonne, elle s'appelle Oksana Omelyanchik. Elle a à peine 15 ans, elle a une toute petite morphologie, 1m40, 30 kg. Hier, elle avait fait un exercice superbe aux barres asymétriques 9,925. Je vous recommande le passage immédiatement. Voilà, le Delchev suivi d'un salto entre les barres, rattrapé à la barre inférieure. La bascule, la montée à l'équilibre, remarquez l'alignement du corps avec des changements de face. Passage d'une barre à une autre. Le passement filé, regardez, il est sorti en double vrille. Très bel exercice de cette nouvelle soviétique, Oksana Omelyanchik, qui est d'ailleurs championne du RSS devant la nouvelle championne d'Europe. Chichou Nova, elle était d'ailleurs championne d'Europe hier avant l'apparition du deuxième groupe. Et ensuite est donc à retrograder à la troisième place, si on peut dire. Troisième place, c'est pas mal pour cette jeune fille quand même. Voilà, la double rotation dans le grand axe du corps. Et en principe, je pense que la première place va donc revenir à Maxi Knoch et Chuchou Nova, toutes les deux médailles d'or à cet appareil. Et probablement une troisième place pour cette soviétique. Les soviétiques qui font une véritable razia après le boycott subi à Los Angeles. C'est la revanche du grand frère soviétique après la non-confrontation avec les autres gymnases. Alors que les Roumaines sont dans une impasse, enfin dans une passe difficile actuellement. Elles ne sont pas montées sur le podium au concours général. Et Kadarin Azabo a néanmoins eu une médaille d'argent au soft cheval tout à l'heure. 9,9, elle est troisième. Donc première ex-éco Maxi Knoch et Chuchou Nova. Troisième, Omelyanchik. Sous-titrage ST' 501